Bonjour Pacifique. Bonjour Clément. Nous avons eu ce matin une rencontre que certains d'entre vous ont qualifiée d'historique entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités sur la question de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Quelle est votre impression par rapport à cette rencontre ? Mon impression, ce qui est historique de cette rencontre, c'est le fait que le ministre de l'Intérieur était présent, a accepté de parler à cœur ouvert aux défenseurs des droits de l'homme, a reconnu qu'il y avait des difficultés dans le travail des défenseurs, a reconnu qu'il y avait des lois qu'il faudrait amender, a reconnu aussi qu'il y a son besoin d'une plus grande collaboration, d'un grand contact entre la société civile, entre les défenseurs et les autorités publiques. Le service international pour les droits de l'homme a facilité la présence du rapporteur spécial à cette rencontre et aussi a fait en sorte que ce dialogue-là puisse s'instaurer entre les défenseurs et leurs pouvoirs en place. Est-ce que tu penses vraiment que ce dialogue va continuer, que cela va donner quelque chose, que cela va promouvoir la protection et la défense, je dirais, la défense des droits de l'homme dans le pays ? Quoi qu'il en soit pour qu'il y ait un dialogue, il faut d'abord qu'il y ait un premier pas. Et ce premier pas, grâce à cet apport du service international des droits de l'homme, nous l'avons eu ce matin, il reste alors que tous les partis, aussi bien les défenseurs que la partie gouvernementale, on continue, on continue à s'engager pour que ce dialogue puisse continuer. Il peut y avoir des aléas en cours de chemin qui peuvent parfois nous ramener en arrière, mais c'est déjà beaucoup le fait qu'il y ait son premier pas. Et c'est aussi important le fait qu'il y avait la présence de la rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l'homme. Cela a permis aux gouvernements de se rendre compte que l'action des défenseurs n'est pas une excluvisité nationale, et c'est plutôt défendu sur le plan continental. Pour nous cela, c'est très important, et c'est d'ailleurs très positif que le ministre a accepté qu'il allait envoyer prochainement une invitation à la rapporteure. Nous espérons que la prochaine fois, nous la recevrons dans une visite officielle. Merci beaucoup. Merci pour moi. Merci beaucoup.